Un mot à Yasmine Sanago. Bonsoir tout le monde. Je suis très fière de recevoir ce trophée que je dédie d'abord à feu ma mère, Kadiatou Barahogo, qui est la fondatrice de la Maldem. Je dédie ce trophée à tous les enfants de la Maldem et tous les enfants qui sont en situation de handicap. Je dédie ce trophée à tous ceux qui, de loin et de près, d'ici et d'ailleurs, continuent à nous soutenir. Et Koumba, merci beaucoup d'avoir pensé à nous à la Maldem et que Dieu te le paie. Madame Sanago Yasmina, née le 30 août 1967 à Dakar, au Sénégal, diplômée en communication, informatique, RCI Calva.com, Yasmina a fait le plus beau jour du bureau Académie du Valadoise en France. En 2022, elle est réélue présidente de la Maldem, suivant Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Après avoir marqué de son empreinte la direction de la Maldem en sa qualité de présidente en 2017, elle fait partie de l'INGER qui s'active pour la bonne cause des femmes. Mon appréciation pour cette initiative de Koumba Gaoulou. Koumba est à féliciter pour son engagement pour la cause des enfants, des femmes et des personnes dominées. Et l'être ambassadrice de bonne volonté est un mérite. Donc je tiens à l'exprimer, ma profonde gratitude pour cette initiative de mettre en lumière les femmes leaders de cette année. Cette reconnaissance est une véritable source de motivation. Et en fait, en conclusion, nous menons le même combat depuis de très longues années. Et nous souhaitons aussi à toutes les personnes qui peuvent continuer à nous assister, je pense que ce sera aussi une très bonne chose. Voilà, c'est un combat très noble. Et ça n'a pas de prix. Parce que tout ce que nous faisons avec le cœur, tout ce que nous faisons spontanément n'a pas de prix. Le fait de voir un sourire sur les lèvres de nos enfants, moi je pense que ça, c'est la plus belle des médailles qu'on puisse recevoir. Rendre un enfant joyeux, ça n'a pas de prix. On ne fournit même pas d'efforts. Mais le fait simplement de donner, de partager ce que nous avons en nous, en leur donnant ça, moi franchement, je pense que donner le meilleur de nous-mêmes aux enfants, vraiment, je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Les messages qui me tiennent à cœur, et que je, voilà, n'oubliez pas d'aimer. L'amour est la force la plus puissante qui puisse exister. Ils transcendent les frontières, les langues et les cultures. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci pour tout.